Vous avez devant vous un modèle de cœur en papier mâché pour vous expliquer ce qu'est cet organe. Cet organe se trouve dans la cage thoracique entre les deux poumons et c'est le muscle qui permet la circulation du sang. C'est une véritable pompe. C'est au XVIIe siècle que Harvey a trouvé qu'il y avait en fait non pas une circulation du sang, mais deux circulations de sang. En effet, du cœur part du sang oxygéné pour aller dans tous les organes. Les organes rejettent du CO2 dans un sang qu'on appellera bleu qui revient au cœur. Ça, c'est la grande circulation. Mais il y a aussi la petite circulation, c'est-à-dire que le cœur renvoie au poumon du sang bleu pour qu'il se réoxygène. Et ensuite, le sang revient rouge, oxygéné dans le cœur. C'est la petite circulation, la circulation pulmonaire. Vous allez comprendre d'après la structure ce qu'est le cœur et comment il fonctionne. Alors, c'est un muscle rouge, mais tout à fait particulier parce qu'il contient en lui-même son automatisme, ce qu'on appelle l'automatisme cardiaque. 70 battements par minute, comme vous le savez. Nous allons l'ouvrir pour voir un petit peu que ce cœur, que ce muscle est en fait un muscle aussi très particulier puisqu'il est creux. En effet, il est séparé. Vous avez deux creux. En fait, nous avons deux cœurs. Un cœur à gauche qui est rouge, qui ne comprendra que du sang rouge. Et un cœur à droite qui est bleu, qui ne contiendra que du sang bleu. Chaque partie possède une oreillette, un ventricule. Une oreillette, un ventricule. Ce que vous voyez en blanc, ici et là, ce sont des values qui empêchent le sang, une fois qu'il est allé de l'oreillette au ventricule, de repartir, ou quand il est allé du ventricule aux artères, de repartir, de rebrousser chemin. Alors, voyons un peu comment cette révolution cardiaque, comme on dit, fonctionne. Il y a, vous voyez, c'est comme ceci, il y a des oreillettes, des ventricules. Donc, nous allons partir de ce qu'on appelle la systole auriculaire, c'est-à-dire que les deux oreillettes renvoient le sang en se contractant vers les ventricules. Ensuite, il s'est suivi d'une systole ventriculaire, c'est-à-dire contraction du ventricule, qui envoie le sang où ? Dans des artères. Ici, le sang bleu dans l'artère pulmonaire, qui va au poumon. Ici, le sang rouge qui va dans l'artère qu'on appelle la horte et qui va donc apporter le sang oxygéné à tous les organes. Après ces systoles ventriculaires, auriculaires et ventriculaires, le cœur se repose, c'est la diastole. Et à ce moment-là, ce sont, c'est la veine, les veines caves, c'est-à-dire les veines qui ont le sang bleu qui vient des organes, qui va remplir le cœur droit, c'est-à-dire l'oreillette droite. Et toujours pendant le repos du cœur, l'oreillette droite va se remplir grâce à quatre veines qui viennent des poumons avec du sang oxygéné, remplir l'oreillette droite. Voilà donc le cœur. Il est lui-même très irrigué par les veines coronaires que vous voyez autour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !